La nature même de ce que je suis, c'est d'être présent, là, avec tout ce qu'il y a. Ne rien renouer de tout ce que la vie propose, tout ce que je suis, tout ce qui se meut en moi, est accepté. Je ne fais rien que vouloir arranger quelque chose, que vouloir mettre en place une autre posture, un état différent. J'accepte ce qui se meut, sans vouloir déranger ce qui se meut. Cette capacité de rester là, présent. C'est une capacité qui vient avec l'attention à tout ce qui se joue. Se regarder soi, sans rien faire. Accepter ce que l'on est, sans rien faire. Juste voir. Voir que l'on est un mouvement constant qui se joue. Mais dès que tu commences à vouloir arranger ce mouvement constant, tu crées du désordre dans cette beauté, cette effervescence de ce que la vie propose. Tu voudrais arranger ce que la vie propose. Personne ne peut rien faire pour que la vie soit autrement. Ce que tu es est là. Donc tu acceptes d'être là, présent, avec ce qui se joue, sans rien faire, sans rien demander. Que ton mental puisse être en berne. Ne pas juger, ne pas critiquer. Ne pas être dans le désir d'un état mieux, plus sublime, plus glorifiant. Cela n'existe pas. C'est que ce que tu aimerais faire exister. Et pour cela, cela te donne toute la tracasserie d'une vie. à vouloir faire en sorte que ta vie soit animée de quelque chose qui te réconforte. Oh, ce que tu es est une présence, là, ici et maintenant, qui n'attend rien, qui ne veut rien. Et parce que tu es cette présence qui n'est pas en train de s'activer pour vouloir que quelque chose se passe, Alors, la vie reste dans son apogée. Un ordre sacré, où rien ne se fait pour que la vie ne puisse plus être. Donc, ce que tu es, c'est être cela. Il ne faut pas être présent à cet état. Cet état où plus rien n'est fait. Un silence parfait. Dans ce silence, il y a toute une activité aussi qui se joue. Mais, elle n'est pas une activité qui vient du mental, qui est demandée par le mental. C'est l'activité du silence qui est celle où l'esprit est en paix. Plus rien ne bouge. Ça, c'est l'activité de la permanence, de l'absolu. Et tout est en ordre. L'esprit désordonné dérange cet ordre. L'esprit encombré par la pensée dérange cet ordre. Mais, un esprit en paix perpétue cet ordre et fait en sorte que tout ce qui se passe génère toujours de l'ordre et non de la désharmonie ni de la division. division. Division qui vient justement par ce que pense l'être humain. Le résultat de tout ce que l'être humain a hérité. c'est ces pensées que nous avons. Nous les perpétuons à travers nos générations. Et l'ordre n'y est plus. Parce que c'est tout un programme pour faire exister le chaos la division la mésentente la contradiction les pensées contredisent l'ordre la joie la paix tout ce que tu sais envahit l'espace du silence et l'anéantit. Il est raisonnable donc de rester calme serein et ne pas laisser la pensée t'embarquer tout azimut dans un monde où la paix n'est plus où la joie n'est plus. La joie d'être c'est celui qui n'essaye pas d'être. La joie de vivre c'est celui qui n'empêche pas la vie d'être la joie de ne plus s'inquiéter pour s'activer à trouver tout ça. C'est la fin de toute recherche c'est la fin de toute activité l'activité de l'esprit embrigadé dans ce que la pensée propose. laissé couler le parfum de la vie implique que tu es libre de tout ce qui empêche la vie de couler. La vie a besoin d'un réceptacle libéré de tout ce qui a pu l'encombrer. la vie aime le vide la vie prend place quand il n'y a plus rien qui est là nos espaces sont encombrés par nos pensées nos envies nos désirs nos désirs c'est pour ça que il est difficile à la vie d'être il est difficile à soi d'être parce que ce que la vie elle est c'est aussi ce que tu es c'est l'expression de soi un soi qui n'est pas à toi en particulier mais c'est un soi qui appartient à tous nous sommes ceux-là c'est le véritable quand tu rencontres l'autre c'est ce que tu peux voir l'autre est toi-même l'autre est ton expression de la vie se rencontrer donc est une aubaine pour pouvoir s'exprimer à travers ce que la vie propose quand il y a cette expression dans les relations les relations sortent de leur conflit car la vie qui coule est l'ordre qui met l'harmonie vivre ainsi sans que le lendemain puisse être et la libération de l'esprit prisonnier de son temps où il perpétue toujours les mêmes choses qui doivent se répéter libérer de tout libérer de du besoin de devenir du besoin d'avoir du besoin d'exister à travers l'apparence à travers l'image que l'on se donne libérer d'une dimension qui était à prison de l'esprit Sous-titrage ST' 501 ...